salut à tous bienvenue vous le voyez sur ces premières images la bonne nouvelle c'est qu'il fait très beau aujourd'hui à mes côtés sous son casque un certain pedro menès pierre menès alors ce sont 90 minutes de foot espagnol qu'on va voir avec ce match de ligue à santander le real madrid contre villarreal mais l'opposition aujourd'hui encore entre deux équipes qui vont chercher à bousculer d'entrer leur adversaire du jour nous on veut du spectacle et puis tout tony cross luka modric avec marco asensio on écarte le jeu alvaro adrio sola casimiro pour casemiro marcelo bien défendu un villarreal a récupéré la balle on a bien défendu le ballon qui est sorti en touche à cette rencontre qu'on pourrait également résumer un duel entre deux grands joueurs qui vont se retrouver face à face benzema malon bien négocié et par le gardien gérard moreno la passe est intercepté gagne du terrain très bon duel défensif bien joué un coup franc bien sûr et faute faute mais pas de carton avertissement verbal tout au plus mélicieux junior benzema cameron riche benzema ouais l'arrière du gardien prise de balle parfaite ça c'est pas très bien joué ouais il efface bien son vis-à-vis je crois qu'il a pas eu temps de comprendre ce qui s'est passé ouais sans doute une mauvaise décision que de prendre ce tir lointain le ballon est bien sorti ce sera un corner le corner de tony croz bien frappé c'est sauvé sur la ligne benzema qui perd ce ballon sans trop de raisons apparentes taquet alberto moreno il s'enfonce coquelin daniel par l'héros le ballon qui lui colle au pied il est en train de faire un festival contre et et le réal qui pour l'instant doit se contenter d'un 0 0 alors que la pause n'est plus très loin ouais mauvaise passe ce sera une touche à l'héros mario gaspard les statistiques sont plutôt éloquentes dans la possession du ballon les équipes font à peu près jeu égal mais pour ce qui est des buts on espère en voir bien sûr mais jusqu'ici quand même on voit assez peu d'occasion un ballon rendu à l'adversaire par les madridaine et il donne un ballon piqué il protège son ballon en mise en touche mario gaspard avec parejo à bonne protection du ballon le ballon qui a été contré le dégagement de marcelo par l'héros ça presse au attention à ce ballon il protège bien son ballon en attendant un coup de main francisco klein elle frappe contrée par le défenseur c'est la mi-temps ici donc pas de but marqué 0 0 la fin de la première période ouais il efface bien son vis-à-vis allez on s'est bien reposé on va pouvoir repartir pour 45 minutes oui encore beaucoup d'efforts à faire marcelo milicius junior ah c'est pas loin pas loin du tout il a voulu jouer en finesse c'est bien vu mais ça n'a pas payé cette fois ils sont gentils là ils nous remontrent les images ils utilisent la technologie mais on n'a jamais eu l'impression que le ballon avait franchi la ligne même à vitesse normale c'est pas plus mal comme ça il n'y a pas de contestation possible karim benzema il y avait la puissance ça c'est clair mais la précision manquait un peu ouais c'est justement ça la nuance tu vois hervé c'est dans le un peu bon il faut bien dire que dans ses 45 premières minutes et a été plutôt moyen un pire c'est simple on l'a presque pas vu il n'a pas marqué il n'a pas tellement pesé dans le jeu non plus falloir qu'ils fassent mieux moi et gomès alberto moreno avec sergio busquets cross avec benzema ouais c'est bon ce qu'ils font les joueurs du real c'est précis c'est fluide dans la surface elle touche pourquoi pas dangereuse pour le real madrid ils repiquent dans l'axe tony cross milicius junior benzema ouais cette frappe qui est contre et bien défendu ouais joli le une deux benzema à la frappe incroyable surpuissante et on voit le gardien ne bouge presque pas au départ du ballon la frappe lointaine est magnifique l'organisateur qui nous remontre ce but et ça fait donc un zéro au table d'affichage mario gaspard tacle impeccable ce sera une touche à suivre moi c'est quand même incroyable de perdre le ballon aussi vite sur une touche un ballon bien récupéré par les jaunes il reste exactement 20 minutes à jouer marco sencio ballon qui sort ce sera une touche ballero à autores gérard moreno gérard moreno taquet on s'approche du but adverse ils attendent la bonne ouverture pour aller piquer et égaliser une balle d'égalisation allez le but après un énorme travail un gros gros boulot de récupération c'est mérité ils n'ont pas arrêté de faire pression pour le porteur et au final ça leur a permis de récupérer un excellent ballon et ils égalisent donc un but partout gol del villarreal con el 23 moi gomez locaux modric c'est intéressant comme stat en tout cas moi je regrette pas d'être venu pas si souvent les deux équipes veulent imposer leur jeu elles ont plein d'occas et en plus on a vu des buts donc voilà pourvu que ça dure le real madrid qui va tout donner sur ce ballon pour tenter de l'emporter dans cette fin de match au ballon de but là pour karim benzema et le but au le match qui vient peut-être de basculer pas de doute un l'oréal vient de prendre une sérieuse option sur la victoire oui parce que marqué à ce moment là du match c'est quasiment imparable hervé 1 bon on pensait qu'on allait droit vers un score de parité et ben les voilets qui prennent l'avantage sur c'est un but qui va faire mal maintenant il va falloir tenir ce score pendant les quelques minutes qui restent plus que six minutes à jouer dans le temps réglementaire marcelo tony cross c'est l'excellent plongeon des gardiens sur cette action attention ils peuvent tuer le match sur ce le corner de tony cross bien frappé c'était dangereux mais la défense s'est dégagé au grand soulagement du gardien l'arbitre qui siffle à l'instant même la fin de ce match remporté par l'oréal madrid cette équipe qui s'impose de justesse c'est bien mais tu peux être sûr qu'ils auraient préféré se mettre à l'abri beaucoup plus tôt qu'est ce que vous diriez en conclusion